ce que ça vous donner c'est une termitière comme il y en a de nombreuses dans dans cet endroit alors elles ne sont pas toutes de cette dimension celle ci fait un tout petit peu plus de 2 mètres vous avez vu il y en a de nombreuses qui ne sont pas plus hautes que 30 à 50 cm mais il y en a partout et il y a quelque chose qui est assez étonnant c'est que beaucoup de termitières sont construites sur la base de certains arbustes alors il est probable qu'il y ait entre les deux une forme mutuelle d'aide de telle sorte que l'arbre n'est pas attaqué par les termites les termites dans ces régions depuis que je suis venu en afrique c'est c'est un problème qui doit être assez considérable parce que tous les habitants ont des habitations qui sont construites avec des matériaux qui sont relativement naturels pour une part et donc en bois et ces matériaux sont plus ou moins attaqués par les termites ce qui fait que leurs maisons se délabrent lorsqu'ils ne peuvent pas changer ces ces portions de leur maison donc c'est un sujet de de soucis pour beaucoup de personnes les populations passées connaissaient déjà ce problème et il y avait un arbre qu'ils utilisaient beaucoup c'était le rogner le rogner je vous en ai présenté un petit peu l'apparence sur des photos donc sur mon site ceux qui me suivent en lecture à travers les photos en même temps que je mets sur mon site vous l'avez vu c'est un grand arbre un palmier qui fait des espèces de boules comme des petites noix de coco si vous voulez mais sont pas des noix de coco on appelle ça des rogne ou au début et ensuite des conies et ça se mange ça se mange pareil donc ces arbres produisent ce qu'on appelle un stipe un tronc si vous voulez qui est identique pratiquement du bas en haut et cet arbre surtout l'arbre mâle parce qu'il ya l'arbre femelle et l'arbre mâle surtout l'arbre mâle est beaucoup plus dur il résiste vraiment bien aux termites ce qui fait que beaucoup d'habitations beaucoup de bâtiments communs la charpente de ces bâtiments était fait avec ces ce bois de rogner maintenant c'est un arbre qui est beaucoup moins utilisé parce qu'il a été beaucoup coupé beaucoup malheureusement détruit il y en a encore plein heureusement mais il ya un autre arbre qui permet aussi maintenant de faire des charpentes qui est utilisé très très fréquemment c'est un arbre qui n'est pas originaire d'afrique mais qui s'est implanté en afrique de manière magistrale il est merveilleux c'est celui qu'on appelle le margouzier ici en wolof on l'appelle le nîmes c'est un très bel arbre que je vous présenterai qui est utilisé qui a été importé dans les années 60 1960 donc ça fait un peu moins d'un siècle et qui s'est habitué adapté à l'afrique de telle sorte que tous les villages l'ont adopté et il se répand même maintenant dans la savane dans les campagnes on en trouve en plein milieu de la savane parfois alors ce sont des arbres qui sont gigantesques mais cet arbre a surtout une propriété c'est pour ça que je voulais vous en parler c'est qu'il est insecticide et son bois évidemment est utilisé pour les charpentres et il a cet avantage c'est qu'il peut résister de manière très importante à l'attaque de ces insectes je vais pas rester trop longtemps au soleil aujourd'hui je me suis mis un petit peu dans la savane c'est une savane un petit peu différente de celle dans laquelle j'étais la dernière fois que je vous ai parlé la dernière fois j'étais dans les alentours de djurbel c'était très aride comme ici mais la végétation était un peu différente ici on est toujours sur un paysage qui est relativement plat avec un sol qui est surtout fait de sable et de terre et dans lesquels les températures évidemment sont absolument épouvantable cette semaine c'est une chance il y a une toute petite baisse il ne fait que 38 à 39 degrés à l'ombre évidemment là je me suis mis au soleil parler mais le fait que la température est baissée de 4 degrés donne des possibilités qui sont vraiment très importantes lorsqu'on se déplace là s'il avait fait 42 comme la semaine dernière je ne sais pas si j'aurais pu rester très longtemps car je suis parti bon pas très tôt ce matin mais je suis parti dans la savane un petit peu pour déjà préparer des treks que je voudrais pouvoir commencer et il faut être capable de ressentir les alertes que le corps ressent lorsqu'il y a un excès de chaleur qui se produit lorsque votre corps a besoin de boire lorsque votre corps a besoin de manger et pour ça il faut forcément rester suffisamment longtemps dans la savane à divers ce moment de la journée donc là c'est ce que je continue de faire encore et je dois dire que par rapport à cette dernière fois je sens évidemment que mon corps est vraiment beaucoup plus habitué à ce climat une chose intéressante dans l'organisme c'est que il y a un système qu'on appelle le système nerveux qui est assez rapide à faire des adaptations en général au bout de quinze jours le système nerveux s'adapte un climat différent à un contexte qui a évolué le système hormonal lui c'est le système qui le plus long à s'adapter il lui faut à peu près trois mois pour pouvoir former de nouvelles hormones et les envoyer au bon moment de manière régulière vous savez lorsque vous habitez longtemps dans un endroit votre corps s'habitue à produire de manière cyclique des substances dont vous avez besoin alors vous en avez besoin de manière inconsciente le corps lui en a besoin il les réclame et il les fabrique mais ce système est assez long à se mettre en marche là ça fait un peu moins d'un mois et demi que je suis au sénégal je sens que ce système a commencé à travailler mais il n'est pas encore aussi efficace qu'il le serait dans trois mois ou dans six mois néanmoins il est important de comprendre que votre organisme s'habitue aux conditions dans lesquelles vous vivez lorsque je traverse ces endroits arides figurez-vous que je suis toujours étonné de voir des gens en plein soleil à rester pendant des heures je vois les jeunes enfants former des groupes par exemple s'amuser avec des morceaux de bois avec des pierres à courir etc en étant à peine habillé et sans se sentir particulièrement gêné par le soleil et la chaleur ce sont des choses qui pour nous occidentaux sont absolument étonnantes et qu'on ne pourrait sûrement pas supporter à moins de rester ici pendant très longtemps voilà alors je suis du côté de kungel c'est une région que j'ai choisi parce qu'elle est assez sauvage on y organise des chasses donc ça suppose que il y a de encore ici un milieu suffisamment sauvage pour attirer des chasseurs parmi les animaux chassés il y a surtout les facochères les il ya des des pintades qu'on appelle des des pintades de namibie il y a des lièvres les lièvres d'afrique sont des livres un petit peu différent des lièvres français mais bon sont des lièvres quand même donc ça attire un petit peu les chasseurs qui se sentent leur côté sauvage c'est moustillé dans ces conditions voilà bon pour ce qui me concerne la chasse ne m'intéresse pas mais plutôt l'observation de tout ce qui nous entoure alors ici il ya surtout un arbuste qui m'a intéressé c'est un arbuste qu'on appelle le guerre en latin alors en français je ne connais pas son nom son nom en latin c'est le guerras sénégalensis c'est un arbuste qui fait partie des des premières plantes utilisées par les africains dans leur tradition dans l'utilisation en tout cas de des plantes sauvages et ici j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal donc c'est une plante que je vous présenterai certainement aussi et qui est intéressante à observer bien écoutez je vais continuer encore ma préparation pour aujourd'hui vous avez vu je n'ai pas enlevé mon bonnet parce que je suis en plein soleil et que le bonnet permet de protéger le crâne des rayons du soleil il permet aussi à la chaleur du crâne de rester intérieur sans être exposé à l'excès alors c'est moins bien qu'un chapeau j'ai l'impression parce que j'ai un chapeau normalement le chapeau que je mets quand je vais dans le nord de l'afrique mais cette année je n'ai pas trouvée pourtant j'en avais deux donc j'ai toujours mon bonnet dans mon sac et je l'ai pris mais je m'en achèterai peut-être un si j'arrive à en trouver ici il faut avouer que c'est pas aussi facile d'acheter ce qu'on souhaite dans cette partie d'afrique que dans le nord de l'afrique je m'en achète